Et bien là c'est notre premier stage après l'hiver, après toute cette période compliquée du Covid là donc ça fait vraiment plaisir de retrouver toute l'équipe et comme d'hab une super équipe dynamique jeune avec les copains et sur un super stage en itinérance vélo ou même avec des passages à la maison dans les vallées et les régions qu'on aime donc c'est hyper agréable de faire découvrir et de découvrir chez les uns et chez les autres et voilà en vélo c'est super agréable en ce moment on roule en peloton tous ensemble on se croit un peu autour de France on appuie sur les pédales on se fait un peu la guerre on roule tranquille enfin ouais c'est super stage convivial et ça fait une bonne base de foncier surtout aussi. Col de Saren ça c'est bien c'est rapide vous allez être en haut après la descente est un peu merdique d'après Sam donc soyez prudents dans la descente et un peu la route est un peu défonce mais ça hésite de descendre à bourdoisan et c'est la petite nationale donc c'est plus sympa vous allez arriver à mise ou un à mise ou un pour choper la nationale qui monte vers le code du Lotaré donc on est à gauche directement le code du Lotaré c'est là où il y a les tunnels où il y a toute une lumière rouge Vu que je suis de Morienne on a quand même pas mal de col assez mythique autour de la maison donc ouais c'est plus de la montagne pas trop de plat et j'aime bien c'est un bon moyen de voyager et de découvrir de nouvelles montagnes donc je m'entraîne très très régulièrement et puis là on a l'occasion de faire un très beau stage vélo avec la fédération donc c'est une super occasion de m'entraîner en vélo surtout en groupe ça va pas mal là le dernier kilomètre il fait un peu mal finalement le devant c'est un peu ça va c'est roulant quand même ça roule bien tu roules à 18-20 là si tu te mets un peu taquet c'est marrant ça j'ai un changement de vie et tout parce que j'ai eu un petit bout donc forcément ça change les choses faut planifier moi madame fait du sport aussi à côté donc il en faut pour tout le monde donc on essaye de s'adapter et voilà maintenant on verra faut trouver un équilibre ouais ouais tu vois voilà tranquillement tranquillement d'habitude il y en a toujours un ou deux qui est au dessus et puis c'est qu'on est bien hydraté du coup bah non ah ouais en dessous d'un 0,20 pour être bien hydraté ah merde c'est à dire qu'il y a rien de l'urine il est vachement dense je vois déjà la couleur ouais 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 l'urine il est vachement dense et moi je viens de bavère la plagne et en ce moment je me prépare enfin je me prépare souvent plutôt en trail mais là on a eu un gros stage de vélo à faire avec la fêlée donc c'est top j'ai essayé de rouler un petit peu quand même ça nous fait faire pas mal de foncier donc c'est bien et puis je vais reprendre un peu le trail je pense après avec les courses qui ont été qui vont avoir lieu en août et en septembre rien ne peut nous arriver Marie on est prêts à part que les balises vous les mettez en bus oui oui c'est vrai que là du coup sur le stage ça permet aussi d'avoir une logistique qui nous accompagne donc vu qu'on fait un parcours en itinérance les entraîneurs nous prennent les sacs on est ravitaillé très régulièrement avec les bidons la nourriture donc voilà ça c'est pareil c'est on a rien apporté sur le vélo donc ça permet aussi vraiment d'être plus tranquille de partir plus light et de pouvoir faire des plus grandes distances donc ça c'est vraiment agréable et si on n'avait pas le stage on peut pas le faire comme ça facilement quoi oh 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 Oh